Quelle est la différence entre les fibres musculaires de type 1 et les fibres musculaires de type 2 ? C'est jamais très pratique à retenir quand on appelle deux choses différentes par type 1 et type 2. Le plus simple pour se souvenir de toutes leurs différences, c'est de se rappeler d'une règle d'or. Et en se rappelant juste de cette règle d'or, on pourra retrouver facilement toutes les différences qui opposent les fibres musculaires de type 1 aux fibres musculaires de type 2. Cette règle d'or, c'est qu'il y a plus de mitochondries dans les fibres musculaires de type 1 que dans les fibres musculaires de type 2. Et en se rappelant juste de cette règle-là, on va pouvoir se rappeler quelles sont leurs différences de couleurs, de vitesses de contraction, de métabolisme, de durée d'activité, quelle est leur tolérance à la fatigue, leur puissance et leur façon de stocker l'énergie. Puisqu'il y a plus de mitochondries dans les fibres musculaires de type 1 que dans les fibres musculaires de type 2, une des conséquences de ça, c'est une différence de couleurs. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte au début qu'il y avait différentes sortes de fibres musculaires. C'est qu'en les regardant au microscope, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas toutes la même couleur. Et c'est ensuite qu'on a compris que celles qui sont plus riches en mitochondries sont plus rouges, alors que les fibres musculaires de type 2 qui contiennent moins de mitochondries sont plutôt blanches. Ça c'est parce que les mitochondries ont besoin d'oxygène pour fonctionner, et le transporteur de l'oxygène au niveau des cellules musculaires, c'est une protéine qu'on appelle la myoglobine. Donc si on dit plus de mitochondries, on a donc aussi plus de myoglobine. Et quand on parle de myoglobine, il faut savoir que c'est une protéine qui ressemble à l'hémoglobine, c'est-à-dire qu'elle est capable de fixer des molécules d'oxygène grâce à une partie qui contient un atome de fer, exactement comme on en a dans les protéines d'hémoglobine. Et comme l'hémoglobine, la myoglobine nous paraît rouge, parce que ce noyau qui contient du fer et qui est capable de fixer de l'oxygène, absorbe la lumière, à l'exception du rouge, et nous paraît donc rouge quand on la regarde. Donc si on a plus de mitochondries et de myoglobine, c'est qu'on a un métabolisme dans ces cellules, qui est de type aérobie. C'est-à-dire qu'il dépend de la présence d'oxygène, alors que dans les fibres de type 2, on a un métabolisme qui est plutôt anaérobie. C'est-à-dire que la contraction musculaire peut avoir lieu sans qu'il y ait consommation d'oxygène. Donc de ce côté-là, on utilise surtout la glycolyse, la dégradation du sucre qui permet de produire de l'énergie en absence d'oxygène, alors que dans les fibres de type 1, on utilise surtout l'oxydation phosphorylative. Quand on parle d'oxydation, c'est bien qu'on a besoin d'oxygène. C'est une série de réactions biochimiques qui se produisent au niveau des mitochondries et qui permet de produire de l'énergie en présence d'oxygène. Les conséquences de tout ça, ce sont d'autres différences. Par exemple, en termes de vitesse de contraction, on a dit que les fibres de type 2 utilisent surtout la glycolyse pour produire de l'énergie. C'est quelque chose qui est rapide, donc ces fibres ont une vitesse de contraction rapide. Alors que les fibres de type 1, qui utilisent surtout l'oxydation phosphorylative, ont besoin de plus de temps et leur vitesse de contraction est plus lente. Mais ce n'est pas forcément un inconvénient, puisque avec ce type de métabolisme, leur durée d'activité peut être plus prolongée. Alors que les fibres de type 2 ont une durée d'activité plus courte et se fatiguent facilement. Alors que les fibres de type 1 sont plutôt résistantes à la fatigue. Donc on a ces fibres de type 1 qui sont résistantes à la fatigue, mais qui ont une puissance de contraction plus faible que les fibres de type 2. Et si on regarde enfin le type de nutriments qui sont utilisés par ces fibres musculaires, et bien logiquement, au niveau des fibres de type 2, on trouve surtout du glycogène, alors que les fibres de type 1 sont plus riches en triglycérides, c'est-à-dire en lipides, qui pourront être consommés par l'oxydation phosphorylative. Donc on voit qu'il y a beaucoup de différence entre les fibres musculaires de type 1 et de type 2, mais qu'en fait elles sont assez logiques et qu'on arrive à les retrouver à condition de se rappeler qu'il y a plus de mitochondries dans les fibres musculaires de type 1. Et ce qu'il faut savoir à propos de ces types de fibres, c'est qu'on n'a jamais un muscle constitué à 100% de fibres de type 1 ou de fibres de type 2. En fait, si on regarde de près un faisceau musculaire, donc un ensemble de cellules musculaires, de fibres musculaires, disons qu'ici c'est une vue en coupe, avec entre les cellules musculaires de l'endomysium, le tissu conjonctif qui sépare les cellules musculaires, et bien dans un muscle donné, on peut avoir plutôt plus de fibres musculaires de type 1, et quelques fibres musculaires de type 2, ou l'inverse. Je vais en dessiner un autre à côté. Disons que dans celui-ci, il y a peu de fibres de type 1 et beaucoup de fibres de type 2. Et bien où est-ce qu'on est susceptible de retrouver ces différents muscles ? Par exemple ça, ça pourrait être un échantillon du muscle triceps. C'est un muscle du bras qu'on utilise pour des mouvements rapides et plutôt brefs. Il a une grande force de contraction, mais il se fatigue vite. A l'inverse, Ce muscle, ça pourrait être un morceau du muscle quadriceps, de quelqu'un qui fait beaucoup de courses d'endurance. Le muscle quadriceps, c'est un muscle de la cuisse, qu'on utilise par exemple quand on marche ou quand on court. Et quand on utilise nos muscles de façon prolongée, on a besoin d'avoir une grande quantité de fibres de type 1, qui sont certes plus lentes et développent moins de puissance par fibre musculaire, mais qui sont capables de travailler pendant longtemps sans se fatiguer. La proportion de ces deux types de fibres à l'intérieur de chaque muscle est en partie déterminée génétiquement, mais on pense qu'il y a aussi un effet de l'entraînement. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui a génétiquement plus de fibres de type 1 aura de meilleures performances dans les sports d'endurance, alors que quelqu'un qui a des muscles plutôt riches en fibres de type 2 aura des performances meilleures dans des sports où les efforts sont courts et d'intensité maximale. Et tout ça à cause d'une différence de quantité de mitochondries. ... ... ... ...